Hier à Toronto, il y a eu une réunion entre trois hommes qui est passé inaperçu ici, pratiquement à Montréal, mais qui pourrait avoir un grand effet sur la deuxième ville en importance au pays. Le ministre ontarien des Finances rencontrait le maire de Toronto ainsi que son vis-à-vis fédéral, le ministre des Finances du Canada, pour discuter de comment stopper la spéculation immobilière dans la plus grande ville du pays. Il y a eu 33 % d'augmentation des prix des habitations à Toronto depuis un an. La pression des spéculateurs est devenue attenable. Le maire prône l'imposition d'une taxe sur les logis vacants, comme l'a fait Vancouver, il y a presque un an. En fait, c'est intéressant de voir qu'on s'attaque aux problèmes, parce que pendant longtemps, on a essayé d'ignorer le phénomène des investisseurs étrangers, et surtout l'ampleur de ce phénomène-là sur le marché de l'habitation en Colombie-Britannique, mais aussi à Toronto. Benoît Durocher est économiste principal aux études économiques au mouvement des caisses populaires Desjardins. Et là, donc, de voir que le gouvernement s'attaque à cette problématique-là, c'est quand même encourageant. Et donc, c'est certain que l'introduction de cette nouvelle taxe-là est vue d'un bon oeil. Ça va avoir un impact, mais c'est clair qu'il ne faut pas penser que ça va régler le problème entièrement. Une taxe ou une surtaxe pourrait avoir un impact, par ricochet, sur Montréal. Ici, à Montréal, il y a beaucoup moins d'acheteurs étrangers, pas encore assez pour avoir un impact majeur sur le marché, même s'il y a des signes qui démontrent qu'il y a plus d'intérêt depuis quelques mois. Et donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que le marché immobilier ici, on ne part pas d'un marché immobilier qui est en surchauffe. Paul Cardinat, les directeurs analystes à la Fédération des chambres immobilières du Québec. Ça pourrait effectivement avoir un impact. En tout cas, on a vu qu'il y a définitivement eu un déplacement des acheteurs étrangers, en particulier les Asiatiques, vers le marché de Toronto. C'est toutes les banlieues, toute la pointe ouest, finalement, du lac Ontario, où on a des hausses de prix faramineuses de presque 30 %. Si on va aussi du côté de Burlington, par exemple, Kitchener, etc., là, on a des augmentations de prix très, très importantes. Et si l'Ontario vient qu'à imiter la Colombie-Britannique avec une taxe similaire sur les achats par des étrangers, on peut penser qu'effectivement, il y aurait peut-être une partie de cette demande-là qui s'enviendrait du côté de Montréal. Déjà, on a certains signes qu'il y a plus d'acheteurs étrangers dans le marché montréalais. Ça demeure assez marginal. Mais je reviens avec des estimations faites par la SCHL. En 2015, il y aurait eu 483 achats faits par des étrangers dans la région de Montréal. C'est passé à 779 en 2016. Une augmentation de 61 %. Ça sous-estime très probablement la proportion d'acheteurs étrangers parce que ce qu'on a pu mesurer, c'est les acheteurs qui ont une adresse à l'extérieur du pays. Il y en a qui vont donner une adresse à l'intérieur du pays. Donc, ça, ce n'est pas comptabilisé là-dedans. Un chercheur de l'Université, Samuel Fraser, en Colombie-Britannique, affirme qu'il y a urgence d'agir pour calmer le marché immobilier de Toronto et qu'il faut le faire en tentant de minimiser les impacts, notamment spéculatifs, sur les autres villes, notamment celles de Montréal. Le professeur de politique publique, Josh Gordon, propose en fait un nouveau modèle, l'imposition d'une surtaxe sur la valeur des propriétés de luxe qui serait neutralisée par le paiement d'impôts sur le revenu. Ça veut dire que cette surtaxe aura un impact non pas sur les acheteurs canadiens, mais exclusivement sur les investisseurs étrangers qui ne paient pas, eux, de taxes ou d'impôts au Canada. On est enfer à des villes qui sont, je dirais, hautement désirables. D'après François Desrosiers, professeur à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval dans la ville de Québec, il n'y a cependant pas de solution ultime pour contrer la crise de la spéculation immobilière au Canada. C'est Toronto, il faut se faire à l'idée que Toronto, c'est une ville internationale comme New York. Et Toronto, c'est la locomotive quand même économique. Et les gens ne se sont peut-être pas faits à l'idée qu'ils vivent dans un centre qui est maintenant un centre international. Les fondamentaux de l'économie sont à l'œuvre, que ce soit en termes de création d'emplois, donc la croissance de l'économie, les salaires, la démographie et l'immigration soutenue. Et puis également un problème d'offres. Ça pose le problème de l'adéquation entre l'offre et la demande. On construit beaucoup d'appartements, de condos, mais les maisons familiales, ça demeure un produit qui est très en demande et où l'offre sur le marché ne satisfait pas la demande. Donc les prix continuent de monter. Un reportage de Radio-Canada International.